Comme beaucoup de gens ont pu le voir dans l'actualité, dans les réseaux sociaux, etc. Il y a eu des affrontements, des émeutes à Marseille. Les Marseillais n'y sont pour rien. C'est un problème entre supporters, ou d'autres diront hooligans, ou d'autres diront entre fous, tout simplement. Des Russes et des Anglais, qui étaient venus pour du foot au départ, qui ont fini dans des émeutes et des bagarres. Mais ce type de personnages, vous connaissez. Ceux qui agissent de cette manière pour du foot, autant qu'ils peuvent agir de cette manière pour les religions, autant qu'ils peuvent agir de cette manière dans des soirées. Pareil pour des manifestations. La cause n'est pas celle-ci, mais ça termine comme ça. Des bagarres, des violences, la bêtise humaine. La bêtise humaine, j'y reviens parce que là, on en est à un point où c'est grave. C'est tellement grave pour moi, qu'il suffit d'ouvrir les yeux dans le monde. Voir des gens qui essayent de fuir des guerres, voire d'autres qui les créent eux-mêmes. J'appelle ça la passion du gâté. On est tellement heureux dans notre vie, on médite tellement peu, qu'on en vient à créer quelque chose de négatif. Parce que le positif nous a saoulés. On en oublie la première raison qui était le foot et la fête. Le problème dans ces émeutes, c'est que ce n'est pas celui qui veut se battre qui se bat avec celui qui veut se battre. Tout le monde est dans le lot et tout le monde reçoit. Des enfants, des parents, des personnes handicapées, etc. Certaines personnes frôlent la mort et d'autres même l'accompagnent. Donc on dira pour du foot. Et quelque part, c'est pour la bêtise en fait. Parce que personnellement, j'aime le foot. Comme vous pouvez le voir, j'ai un maillot de foot. Et autant c'est dans le foot, autant ça peut être dans le handball, autant ça peut être au basket, ça peut être partout. Parce que tant qu'une cause accompagnera l'humain, il suffira d'un humain malade pour salir cette cause. Donc la faute ne vient pas du foot, car le foot c'est un sport, car le foot c'est un partage. Elle vient de ceux qui interprètent mal une chose. Autant qu'on peut mal interpréter une religion. Alors que le foot n'est qu'une petite passion et un loisir. Et pour certains, ça se transforme en passion qui se lie de haine pour terminer dans la destruction. Voilà le foot de certains. D'un autre côté, je trouve que la politique a fait plus de bruit pour que Benzema ne soit pas sélectionné, que face à des émeutes où il peut même y avoir des morts. On en voit l'image un petit peu de certains politiques actuels. Crier, se concentrer, devenir tout rouge et transpirer pour ça. Et dire un tout petit mot pour ça. Comme on dit, chacun voit midi à 14h. Jamais compris cette expression. En ce moment, vous savez, j'entends quoi ? J'entends certains qui viennent dire « C'est la faute de l'alcool, de la drogue, je sais pas quoi ». Moi, à la base, je suis contre drogue, alcool, etc. Mais là, c'est super facile de remettre toutes ces émeutes derrière alcool, drogue et compagnie. Quelque part, moi, je m'en fiche. Si demain, quelqu'un vient frapper ma mère, je vais pas dire « Ah, il était bourré ». C'est pas grave. C'est comme vouloir défendre un petit peu un pédophile qui était bourré. Quelque part, je m'en fiche. Là que t'es là, les raisons, c'était à lui de les gérer. Bref, voilà comment la bêtise humaine se crée. On est peut-être un petit peu trop gâté. Dire qu'on pleure les guerres du monde, alors que parfois, nous-mêmes, on les crée. C'était l'actualité des émeutes qui peuvent exister en ce moment à Marseille et dans d'autres endroits aussi. Pour du foot, mais pas que. Tant que la bêtise humaine existera, il faudra en juger la bêtise humaine et non les causes pour lesquelles ils défendent. C'est tout. Et la paix sur vous. À mes yeux, les plus forts sur Terre, c'est les gens humbles. Les gens qui n'ont pas besoin de parler pour prouver. Les gens qui ont prouvé sans parler, tout simplement. Ceux qui n'ont pas besoin de dire « Je suis, car ils sont ». Merci.